Bonjour tout le monde, je m'appelle Frédéric Gagnon, je suis titulaire de la chaire Raoul Dandurand, directeur de l'Observatoire des conflits multidimensionnels à la chaire, je suis aussi professeur de sciences politiques à l'UQAM, puis je vous souhaite la bienvenue à cette table ronde qui porte sur le thème «Risques numériques et géoéconomiques dans un monde hyper connecté ». On tient cette table ronde dans le cadre d'une série d'activités soulignant le 25e anniversaire de la chaire Raoul Dandurand. La chaire a été créée en 1996, donc on souligne les 25 ans de la chaire, mais cette série, c'est aussi l'occasion de permettre à nos équipes de recherche de faire un bilan des travaux réalisés jusqu'ici, et aujourd'hui c'est le tour de notre observatoire des conflits multidimensionnels, qu'on appelle aussi l'OCM à la chaire. Donc l'OCM a été créée en 2019 grâce à l'appui de la Banque nationale du Canada, et il a pour but d'étudier les nouvelles stratégies de puissance déployées sur la scène internationale pour déstabiliser des États, fragiliser leurs institutions et processus politiques ou porter atteinte à leurs systèmes et infrastructures critiques. La désinformation, les cyberattaques, l'usage des technologies numériques à des fins géoéconomiques, ou encore le cyberespionnage figure parmi les principaux phénomènes qu'on étudie à l'OCM. Et notre objectif, c'est aussi de contribuer au développement de la réflexion canadienne et québécoise sur ces thèmes. On se donne également pour mission d'informer, de sensibiliser le public à ces mutations sécuritaires contemporaines et on essaie d'expliquer un petit peu comment ça affecte le Canada et le Québec. Donc je vous propose aujourd'hui une table ronde avec des chercheurs et des experts qui ont contribué à nos travaux jusqu'ici, soit à titre de conférenciers, à nos colloques ou à nos conférences, soit à titre d'auteurs, par exemple, de certaines publications qu'on a fait paraître au cours des derniers mois, des dernières années. Je pense notamment à notre récent rapport et répertoire sur les cyberincidences géopolitiques au Canada ou encore à nos chroniques des nouvelles conflictualités. Ces chroniques-là paraissent aux deux semaines. Le rapport, le répertoire, les chroniques, tout ça est disponible sur notre site Internet. Si cela vous intéresse, au www.dendurand.ucam.ca. Et si vous prenez connaissance de tout ça, vous verrez qu'on traite de toutes sortes d'enjeux. La désinformation sur les changements climatiques et la COVID-19, le cyberespionnage international à l'égard des entreprises canadiennes, les politiques de surveillance numérique de pays comme la Chine et j'en passe. Donc, 25 ans après la création de la chaire Raoul Dendurand, on va se demander au cours des 90 prochaines minutes ce que ces phénomènes veulent dire pour le Canada et le Québec, quels ont été les enjeux déterminants aux yeux de nos chercheurs et experts jusqu'ici et surtout quel est l'avenir des risques numériques et géoéconomiques au cours des prochaines années. Parce que comme le veut notre série d'activités sur le 25e de la chaire, on s'amuse un petit peu à se demander à quoi pourrait ressembler le monde en 5-10 et si on est capable, même si ce n'est pas toujours évident, on se demande à quoi pourrait ressembler le monde en 2046 quand la chaire Raoul Dendurand va célébrer son 50e anniversaire. Donc, un gros menu, un menu chargé, mais on va en discuter aujourd'hui avec 7 personnes qui ont contribué à nos travaux à l'OCM jusqu'ici, 7 des personnes qui ont contribué à nos travaux et je vous les présente sans plus tarder. Benoît Gagnon est vice-président Cyber-enquête et Intervention en cas d'incident chez Forensic et membre associé à l'Observatoire des conflits multidimensionnels. Louis Vachon est président et chef de la direction sortant de la Banque Nationale du Canada. Louis et moi avons eu l'idée de créer l'OCM en 2019 et je leur remercie d'être là. Marie Lamench, coordonnatrice de projet au Montreal Institute for Genocide and Human Rights Studies, le MIGS de l'Université Concordia. Elle est également membre associée à notre observatoire des conflits multidimensionnels. Simon Piché-Jacques est chercheur associé à l'OCM et finalement Dany Gagné, Gabriel Gendron, Alexis Rapin, son chercheur en résidence à l'Observatoire des conflits multidimensionnels. J'ai le bonheur de travailler avec elle et eux quotidiennement. On se rencontre chaque semaine pour discuter de tous ces enjeux, publier les chroniques des nouvelles conflictualités et je les remercie pour ce travail et je les remercie d'être ici aujourd'hui. Voilà pour l'introduction. On va maintenant commencer tout de suite avec le premier tour de table. Je vous pose la question suivante, chers amis. Au cours des dernières années, le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec ont annoncé des nouvelles initiatives pour aider les Canadiens et les Québécois à se prémunir contre les risques numériques dans le monde hyperconnecté d'aujourd'hui. On l'a vu, Ottawa a notamment lancé le Centre canadien pour la cybersécurité en 2018. Québec vient d'annoncer la création prochaine d'un ministère de la cybersécurité et du numérique. On parle de plus en plus de ces questions dans les médias. Il y a des centres, des équipes de recherche qui se créent. L'OCM a été créé en 2019 pour justement faire un petit peu la lumière sur ces enjeux. Et j'ai envie de vous poser la question. Quels sont, selon vous, les principaux risques numériques et géoéconomiques pour le Canada et pour le Québec en ce moment, aujourd'hui ? Et quelles sont, selon vous, des pistes de solutions pour atténuer ces risques-là en ce moment, au cours des prochaines années ? Et je vais commencer le tour de table avec Gabrielle Gendron. Oui, merci beaucoup, Frédérique. Pour ma part, je crois qu'il y a certains risques qui vont découler du fait que le Canada et le Québec vont devoir jongler avec l'essor du big tech chinois et des partenariats possibles qui vont découler qui risquent d'être très intéressants. On l'a vu d'ailleurs récemment avec Huawei, qui offre maintenant un cocktail de 5G cloud d'intelligence artificielle qui sont toutes des technologies qui demandent énormément de données. Ces données-là sont collectées, peu importe l'entreprise qui offre le service, parce que c'est comme ça que les technologies s'optimisent. Mais l'enjeu avec Huawei, c'est que la Chine a créé un écosystème technologique qui facilite la collecte de données et ce, sans presque aucune restriction vraiment. À savoir si cette collecte-là s'appliquerait au Canada, on peut penser que oui, notamment à cause de la Loi nationale sur le renseignement qui stipule que les organisations et les citoyens chinois doivent coopérer avec les services de renseignement chinois. Ce qui est inquiétant, ce qui est un risque effectivement parce que l'approche technologique chinoise est très, très différente de celle du Canada et du Québec, particulièrement en ce qui concerne la confidentialité des données. On peut penser ici, comme vous le connaissez sûrement, au système de crédit social, à la machine de surveillance chinoise qui va au-delà des caméras qui est maintenant dans les téléphones intelligents, sur Internet, mais aussi dans les transactions bancaires, puis ça, c'est mon deuxième élément de réponse, c'est le yuan numérique, qui, selon moi, risque d'être utilisé dans les échanges commerciaux internationaux. En effet, en ce moment, la Chine fait déjà des essais, par exemple, au Hainan Free Trade Port, pour utiliser le yuan numérique dans les échanges transfrontaliers. Ça va être la monnaie qui va être utilisée pour les Olympiques de Beijing en 2022 pour tous les athlètes et les visiteurs qui vont être sur le site. En Afrique, Huawei a introduit un téléphone intelligent qui contient le portefeuille financier du yuan numérique, et la Chine encourage les 140 partenaires du Belt and Road Initiative à l'utiliser pour les échanges transfrontaliers. Le Canada risque donc de s'y confronter. En outre, l'enjeu ici, c'est que le yuan numérique, au même titre que l'intelligence artificielle et la reconnaissance faciale, permet à une collecte massive de données, notamment parce que c'est une monnaie qui est contrôlée, qui est centralisée par la Banque populaire de Chine et qui permet une traçabilité complète de son utilisation. Ce qui va poser un enjeu si, par exemple, des organisations, des entreprises et même des citoyens canadiens finissent par l'utiliser, notamment pour la confidentialité. Puis, c'est encore récent, malgré les tests qui se passent, mais elle commence à être bien implantée en Chine. Puis, en guise de solution, je crois définitivement que ça nécessite une recherche accrue, notamment pour éventuellement participer à une collaboration internationale, pour l'élaboration de normes mondiales, puis de plateformes commerciales qui pourraient encadrer l'utilisation des monnaies numériques qui sont potentiellement... qui vont faire partie de notre futur proche. D'où l'importance que le Canada et les banques canadiennes étudient le blockchain, les monnaies numériques, mais surtout le yuan numérique. Merci beaucoup, Gabrielle, et c'est un gros débat au Canada. Qu'est-ce qu'on fait dans le dossier Huawei? M. Trudeau a rencontré M. Biden il y a quelques jours, et les États-Unis ont une position beaucoup plus ferme que le Canada sur des questions comme celle-là. Est-ce qu'il y aurait un boycott diplomatique des Jeux olympiques chinois aussi dans le contexte des tensions entre la Chine, le Canada et les États-Unis que l'on connaît? Et les enjeux que tu soulèves sont extrêmement intéressants et illustrent la complexité de la relation avec la Chine. Je passerai maintenant, merci Gabrielle, à Simon Piché-Jacques. Même question, Simon. Merci Frédéric. Pour moi, la réponse à cette question-là me paraît assez intuitive. Pas parce que j'ai écrit un mémoire de maîtrise sur le sujet, mais parce que c'est un enjeu ou un risque pour reprendre la formulation de ta question, qui est heureusement de plus en plus discutée au Canada comme au Québec. Et là, je parle de l'espionnage à caractère économique, autant dans sa variable cyber que plus traditionnelle ou classique. Donc, l'espionnage, c'est clairement pas un nouveau phénomène, même qu'on le qualifie très souvent de deuxième plus vieux métier du monde. Mais ça s'inscrit aujourd'hui dans une ère hyper connectée, comme on le dit souvent. Et on ne se voit pas surpris d'apprendre que l'espionnage est évidemment devenu un espèce d'outil qui est devenu l'outil par excellence des États pour se frayer un chemin vers une espèce de supériorité technique et scientifique. L'espionnage va même jouer en quelque sorte d'un consensus en matière de droits internationaux. Et donc, tous les États comprennent que même les pays alliés, en fait, sont susceptibles de s'ingérer dans des bases de données des entreprises, des secteurs qui sont jugés comme stratégiques. Donc, on peut parler du domaine pharmaceutique, de l'aérospatiale, on peut parler du domaine des semi-conducteurs, aussi du domaine militaire. Les États condamnent toujours fermement l'espionnage sur la scène mondiale, mais ce genre d'opération clandestine semble de moins en moins surprenant. Aussi, l'espionnage se banalise donc d'une certaine façon, en partie parce qu'il y a un regain sur ces activités-là, si on prend la Guerre froide comme étant notre point de référence. Donc, un regain surtout avec tous les nouveaux moyens numériques qui sont dorénavant à disposition d'un grand nombre d'acteurs qui ne sont pas seulement étatiques. Et là, on remarque, en prenant un petit peu de perspective, que c'est la Chine qui est devenue l'espèce de porte-étendard des opérations de cyberespionnage économiques au 21e siècle. Au Canada, la Chine est le principal adversaire sur le plan du contre-espionnage, mais je dirais qu'il ne faut pas trop exclure rapidement des États comme l'Iran, la Corée du Nord, la Russie, l'Arabie saoudite aussi, qui sont plutôt proactifs en la matière. Mais voilà donc la Chine qui, depuis les années 70, depuis les réformes d'ouverture sur le monde, brouille constamment les lignes de démarcation entre l'apprentissage et l'imitation. Ce qui semble non éthique dans le jeu commercial en Occident n'est pas forcément en Chine. La conception même de l'espionnage est fondamentalement différente. Je dirais que la Chine, c'est un pays aussi qui brouille la démarcation entre les domaines civils et militaires, et donc il devient difficile de démêler les opérations d'État des activités qui sont commerciales. En résumé, si on parle d'un nouveau ministère de la Cybersécurité à Québec, de la création d'un centre de cybersécurité à Ottawa, donc d'une espèce de virage majeur dans la prestation de services publics. Maintenant, la cybersécurité possède sa propre mission. Elle n'est plus seulement là pour soutenir les services de l'État. Aux États-Unis aussi, on a l'équivalent. Il y a même un nouveau département de la CIA qui traite exclusivement maintenant du contre-espionnage vis-à-vis de la Chine. Donc, tout ça, ce n'est pas un hasard. C'est une réaction au nouveau phénomène conflictuel. Et c'est pour répondre finalement à une tendance qui persiste depuis des années. Une volonté d'être compétitif sur la scène mondiale et une volonté surtout de protéger le patrimoine économique qui devient de plus en plus l'objet des convoitises. Maintenant, et puis je vais terminer là-dessus, il existe bien sûr plusieurs pistes de solutions. Selon moi, je pense que ça passe avant tout par un rôle peut-être plus assumé du Canada, en matière de sécurité nationale et d'un changement de paradigme du renseignement. Donc, une conception du renseignement un petit peu plus proactive. Je suis d'avis aussi qu'il devrait y avoir un pot d'autorité capable d'unir les intérêts divergents de la sécurité publique et du ministère de la Défense à Ottawa, qui n'ont pas toujours les mêmes perspectives sur les enjeux. Et je pense aussi que c'est une étape importante pour assurer un meilleur leadership en matière de sécurité économique et de cyber-défense. Merci beaucoup, Simon. Tu parlais de ton mémoire de maîtrise que j'ai eu le plaisir de lire. Et honnêtement, j'encourage les gens qui s'intéressent à ces questions-là à le consulter. Il y a toute une réflexion sur ce que la Chine fait dans ces domaines, mais la réponse canadienne et américaine aussi. Et on voit que même aux États-Unis, il y a ces problèmes de coordination entre les agences, chose dont on a parlé, Alexis et moi, dans un chapitre qui porte spécifiquement sur ce sujet. Mais pour en revenir aux mémoires, je trouve que la comparaison entre les politiques canadiennes et américaines là-dessus est très intéressante. Elle montre qu'il y a des différences, mais elle montre aussi que si on n'est pas très avancé là-dessus au Canada, même nos voisins du Sud accusent un certain retard dans ce domaine-là, parce qu'on ne s'est peut-être pas habitués à penser la sécurité nationale en ces termes-là. Benoît Gagnon, je suis très content que tu sois là pour plusieurs raisons. Tu es un ami personnel depuis longtemps et je sais que tu as travaillé à la chaire Raoul Dandurand sur ces questions-là avant même qu'on crée l'OCM en 2019. On est arrivé en même temps à peu près à la chaire 2001-2002 et déjà tu t'intéressais à ces questions. Je suis content que tu sois là et j'ai très hâte d'entendre ce que tu as à nous dire. Après 20 ans d'expérience et de réflexion là-dessus, qu'est-ce qui retient ton attention en ce moment? Ton micro, Ben. Ça vaut la peine d'être un expert en tech pour oublier ça. C'est intéressant. Rapidement, parenthèse, on parlait de la Chine à l'époque même. On parle début 2001, déjà la Chine avait le pied sur l'accélérateur pour tout ce qui était recrutement de hackers. Donc aujourd'hui, on a essentiellement le résultat de ces efforts-là qui se manifestent. Moi, c'est essentiellement trois points. Le premier point, c'est la question de la chaîne d'approvisionnement électronique qui est actuellement à mon avis un problème qui a été notamment pointé du doigt dans toute la question de la pandémie. Mais bien évidemment, quand vous êtes des entreprises et que vous savez que votre matériel est fait en Chine, alors avec tout ce qui est mentionné actuellement, il y a nécessairement des questions qu'on peut se poser. Il y a souvent des doutes qui ont été mentionnés. On a vu d'ailleurs des constructeurs qui livraient des ordinateurs qui étaient préinfectés dès la sortie de la production, de la chaîne de production. Donc il y a déjà des enjeux qui existent et à mon avis, ça, ça va être appelé à s'amplifier. À moins qu'il y ait une réflexion globale sur la question du rapatriement de certains éléments de production. On s'entend que ce n'est pas quelque chose de simple, ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire en quelques jours. Ça va demander beaucoup de transformation économique profonde. Deuxième élément, c'est l'intelligence artificielle, la montée de l'intelligence artificielle. Un des éléments qu'on voit actuellement qui est en fait tributaire un peu de ce qui était déjà attendu, c'est que les attaques informatiques, leur force vient surtout du fait qu'elles sont grandement automatisées. Et cette automatisation-là, elle est prépondérante et elle a beaucoup d'impact parce qu'elle peut se faire de manière répétée sans trop avoir d'intervention. Mais là où l'intervention est nécessaire, c'est généralement le cas où il faut modifier les façons de faire des attaques. Alors là, avec l'intelligence artificielle, ce qu'on peut s'attendre, c'est justement ajouter cette couche d'apprentissage qui va faire en sorte que les attaques vont non seulement être automatisées, mais elles vont aussi tenter de trouver des meilleures failles, tenter de s'adapter à la situation et de faire en sorte qu'elles vont maintenant frapper de manière plus efficace certains points et éventuellement déstabiliser. Donc ça, ça risque d'être un enjeu supplémentaire et un risque qui va être difficile à contrer parce que tous les États sont dans la question de l'intelligence artificielle. Bon nombre de compagnies sont également. C'est actuellement un champ de recherche très, très, très intéressant. Et c'est un peu comme la mathématique. Tu peux pas vraiment contrôler ça. Je veux dire, à un moment donné, c'est disponible à tout le monde. Donc c'est essentiellement des fondements scientifiques. Donc ça va devenir un enjeu. Bien évidemment, cette intelligence artificielle-là va se servir également à ce qu'on va appeler dans le blue teaming, mais ça risque de changer la donne dans les façons de faire. Dernier point, je dirais que ça, c'est probablement un enjeu que je vais peut-être parler un peu plus dans la deuxième intervention, mais actuellement, on est essentiellement en train de mettre les bûches dans l'incendie qui risque de revenir vers nous. Puis c'est la question de la privatisation de l'intervention en informatique et autant, je dirais, malicieux que de la réponse. Il y a beaucoup, beaucoup d'entreprises qui sont maintenant du crime as a business essentiellement. Et ces entreprises-là, je fais souvent le parallèle avec ce qu'on a vu dans l'âge des corsaires, où certains états donnaient des lettres de marque à des pseudo-pirates qui avaient essentiellement pour objectif de couler des navires qui appartenaient à d'autres puissances. Puis pour le reste, on fermait les yeux sur ce que tu allais faire le reste du temps. Donc, c'est un peu ça qu'on est en train de vivre. Il y a des états qui donnent des lettres de marque à certains groupes et qui vont fermer les yeux tant ou si longtemps qu'ils n'attaquent pas les intérêts de l'État sponsor. Mais ça, éventuellement, c'est l'incendie qui peut effectivement tourner de bord. Donc, pour ça, mitiger ça, ça va demander une réponse qui est internationale et qui va nécessairement demander à une prise de conscience de ces états-là qui sont en train de peut-être se mettre dans le pétrin et les autres mêmes. Les effets à moyen et long terme pourraient être plus désastreux que les bénéfices à court terme, finalement. Voilà. Et puis, tu as là... Oui, excuse-moi. Non, non, j'allais te relancer sur l'intelligence artificielle. Est-ce qu'on aura peut-être l'occasion d'en reparler tantôt, mais est-ce que ça s'est intégré dans la réponse des gouvernements et dans la mise en œuvre des mesures qui permettent de contrer les attaques qui, elles, sont menées à partir des outils d'intelligence artificielle? Je me demande si les États sont au-devant dans la formulation des politiques là-dessus. Est-ce qu'on s'est déjà ajusté? On le voit que les attaques, bon, tout le phénomène des bots, les appels téléphoniques qu'on reçoit parfois même au Canada. Ce sont les agences douanières qui vous appellent. Il faut nous rappeler tout de suite. Et toujours, le message, il semble être lancé à partir de processus assez automatisés. Le numéro de téléphone change tout le temps. Et il n'y a presque pas moyen de se... en fait, de lutter contre ça. Mais donc, à l'international aussi, c'est un phénomène important. Louis Vachon, merci d'être là. Et bon, une expérience du secteur financier, secteur bancaire, mais un observateur extrêmement intéressé par ces questions. On se l'est dit dès qu'on s'est rencontrés pour parler de ce projet-là. Qu'est-ce qui retient ton attention en ce moment, Louis? Bien, d'une part, écoute, pour venir à notre projet commun, Frédéric, moi, je ne suis pas un chercheur en géoéconomie ou en cybersécurité. Je suis un punching bag. Et juste rappeler aux gens, moi, quand je suis devenu président de la banque en 2007, la banque et ses activités étaient très loin en 2007 de la ligne de front géopolitique. À quelque part, en 2012 et 2014, on s'est retrouvés, grâce à la géoéconomie et surtout grâce à la cybersécurité, sur la ligne de front géopolitique. Et ça, c'est là que ça a amené, d'une part, un besoin de renforcement de nos capacités défensives à l'interne à la banque, mais aussi les discussions avec les membres du gouvernement et, ultimement, aussi la mise en place de l'OCM, justement parce qu'il y a un besoin de recherche et de réflexion pour le Canada et le Québec sur cette nouvelle réalité. Qu'est-ce qui retient mon attention? Mais c'est la même chose qu'il y a 6-7 ans, c'est-à-dire que nos adversaires, eux, ont une approche intégrée des surfaces de vulnérabilité des différentes économies et des différents pays et ont une approche intégrée où ils utilisent la cybersécurité, la géoéconomie, la diplomatie, le système légal, de façon très intégrée et très unifiée pour, évidemment, projeter leur pouvoir et changer le comportement ou tenter de changer le comportement de différents pays. Et donc, c'est vraiment cette approche-là. C'est pour ça que le nom de la chaire est vraiment l'Observatoire des conflits multidimensionnels. Ça a toujours été multidimensionnel, comme un charmeur, un charmeur français, il nous l'avait déjà rappelé, mais la réalité est qu'au moins notre perception, ma perception au Canada, c'est que la réponse, nos mesures de protection, elles ne sont pas coordonnées. Et s'il y avait un endroit, je pense que oui, on l'a augmenté par le Centre canadien de la cybersécurité, par le nouveau ministère, on a augmenté nos capacités au cours des années, mais l'enjeu de collaboration et de coordination, d'une part, entre les différents ministères à Ottawa, d'autre part, entre les provinces et le fédéral, et troisièmement, entre les gouvernements et les secteurs privés, on est encore très, très loin d'où ce qu'on devrait être et où, comparé à plusieurs autres pays dans le monde, où les exercices de coordination, de collaboration sont beaucoup plus présents pour protéger l'économie et la société canadienne. Alors, c'est là que je vous dirais qu'il y a un grand besoin de travail qui est fait. Oui, il faut augmenter nos capacités, il faut augmenter la recherche, la compréhension, mais il faut augmenter aussi la coordination, notre façon de travailler en équipe entre les différentes parties prenantes de la société canadienne. Absolument, parce qu'on le voit, bon, puis c'est une des choses qu'on met en évidence avec les recherches de l'OCM, c'est que ce ne sont pas seulement les États qui sont visés. Marie va nous parler peut-être de désinformation, on aura l'occasion d'en parler aujourd'hui, mais parfois, c'est la société civile qu'on cherche à viser. Parfois, ce sont les entreprises qu'on vise directement, et cette coordination, ce besoin de coordination dont Simon nous parlait aussi tout à l'heure, semble extrêmement important dans le contexte actuel. Et donc, les attaques peuvent viser une banque, peuvent viser l'entreprise privée, le cyberespionnage dont Simon nous parle en est un exemple, et cette vision intégrée me semble très, très intéressante dans le contexte. Est-ce qu'Alexis Rappin voudrait peut-être nous dire ce qu'il surveille? Oui, avec plaisir. Lui qui était present à The Creation aussi dès qu'on a lancé l'OCM, Alexis s'est joint à l'équipe et il est là depuis le début. Je le remercie d'être là. Alexis, j'ai bien hâte de t'entendre. Qu'est-ce qui retient ton attention? Bien, je vais peut-être profiter de l'occasion pour proposer un peu un élément de réflexion plus transversal, on va dire, qui s'applique à mon avis à un peu tous les autres enjeux qu'on a déjà évoqués ou qu'on évoque aujourd'hui et qui, à mon avis, représente actuellement quand même un assez gros défi pour le Canada. C'est, je dirais, une réticence un peu qu'on a à parler ouvertement et franchement des risques numériques et à briser certains silences et certains tabous autour des risques numériques. Ce n'est pas qu'on ne parle pas de ces enjeux, on en parle de plus en plus puisque ce webinaire, on a bien la preuve et c'est une bonne chose, mais on est encore très réticents au Canada à discuter publiquement certains aspects sensibles et surtout à mettre des noms sur les choses qui se passent. Les entreprises canadiennes qui, par exemple, sont victimes de cyberespionnage industriel, ne veulent surtout pas qu'on révèle leur nom. Le gouvernement fédéral, dans ses communiqués officiels et autres, se refuse très souvent à nommer les pays qui sont à l'origine de cyberattaques contre le Canada, etc. Il y a plein d'exemens comme ça. Et évidemment, tout le monde a ses raisons de ne pas rendre public ce genre d'informations. Ottawa ne veut pas créer des tensions diplomatiques en dénonçant certains pays. Les entreprises ne veulent pas effrayer les investisseurs ou les clients en révélant, par exemple, que leur système a été compromis. Donc, plus globalement, on estime que ce n'est pas bon pour l'image de dire publiquement qu'on a été victime d'une cyberattaque. Ça donne l'impression qu'on a peut-être été négligent ou autre. Donc, il y a plein de raisons de ne pas parler ouvertement de ces choses-là. Et ces raisons, dans l'absolu, elles sont tout à fait défendables. Mais le problème, à mon humble avis, c'est qu'on a créé et qu'on entretient maintenant un espèce de tabou. Et ce tabou, bien sûr, il apparaît comme la solution la plus satisfaisante à court terme. Mais d'une part, il ne fera pas disparaître des cyberattaques. Et à moyen, à long terme, j'ai l'impression qu'il va nous desservir et ça se pourrait même qu'il nous desserre déjà. en matière de sensibiliser, par exemple, le grand public et mobiliser le grand public sur ces enjeux, ce qu'on voit, c'est que ça ne suffit pas de parler des cyberattaques dans l'abstrait. Si on prend un pays comme les États-Unis, on voit que ça a pris des révélations très publiques, très explicites, les noms d'entreprises touchées, des dénonciations officielles, etc., pour vraiment frapper les consciences, convaincre les gens qu'il fallait une stratégie nationale forte, mobiliser des grosses ressources gouvernementales face à ces problèmes. Et je pense que c'est un peu ce qui manque au Canada aujourd'hui. Ces enjeux, ils restent encore très flous, très lointains pour beaucoup de Canadiens et Canadiens et ça crée, à mon avis, une espèce de cercle vicieux, en fait, parce que les décideurs, que ce soit au public ou au privé, restent réticents à nommer les choses. Donc, le public reste peu sensibilisé, voire même peu intéressé par ces enjeux. Et en retour, ça vient décourager les décideurs de prendre certaines initiatives parce que, justement, on a peur que le public soit ne comprenne pas certaines décisions ou considère que certaines décisions sont des mauvaises idées, etc. C'est sûr que si, par exemple, vous hésitez à sanctionner la Chine pour du cyber-espionnage économique et que vous faites un sondage en demandant aux gens est-ce que vous voulez que le Canada soit frappé par des tarifs commerciaux chinois, la plupart des gens vont vous dire non. Par contre, si vous demandez aux gens préférez-vous être frappé par des tarifs commerciaux ou que les entreprises canadiennes continuent à se faire systématiquement voler leurs secrets industriels et le fruit de leur recherche et développement, vous aurez peut-être des réponses un petit peu différentes de la part de l'opinion publique. Sauf que, pour le moment, justement, on ne pose pas vraiment la question en ces termes. Donc, voilà, Fred, tu demandais un peu des pistes de solutions. Je pense que c'en est une parmi d'autres, bien sûr, mais c'en est une. Ce serait de faire sauter un peu ces tabous, de parler ouvertement de ce qui se passe, nommer les choses pour avoir un peu un vrai débat national sur ce qu'il faut faire en la matière. Parce que je pense, par exemple, qu'il faut que ça devienne un peu comme normal pour une entreprise de reconnaître qu'elle a été piratée. C'est un geste qui permet, par exemple, aux autorités de mesurer avec justesse l'ampleur du problème, l'ampleur du phénomène, d'y allouer les ressources appropriées, etc. Donc, à mon avis, il faut qu'on commence à clamer haut et fort que ce n'est pas ni un crime ni une honte d'avoir été hacké. Google a déjà été piraté, le département d'État américain a déjà été piraté, même le Pentagone a été hacké. Donc, ça arrive même au meilleur, si on peut dire. Et ce n'est pas un signe de négligence ou d'incompétence. En tout cas, ce n'est pas toujours un signe de négligence ou d'incompétence. Les hackers sont juste très bons, déterminés. C'est une réalité. Et puis, la culture du secret, il ne changera rien, à mon avis. Donc, voilà, ce serait peut-être ma pierre à l'édifice en termes de pistes de solutions. Parlons franchement de ces enjeux, nommons les choses et cherchons collectivement des solutions parce que c'est un problème collectif qui concerne la société canadienne dans son ensemble. Et je pense qu'à long terme, on ne gagne pas à s'en parler juste à demi-mot. Et durant la dernière élection fédérale au Canada, on n'a évidemment pas beaucoup parlé de ces questions-là, presque pas parlé de politique étrangère, j'oserais dire. Je ne suis pas le seul à avoir observé ça. Nos collègues ici à l'UQAM, mon Justin Massy, à l'Université Laval, Jonathan Paquin, des gens qui travaillent beaucoup sur la politique étrangère du Canada, disaient qu'il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. Peut-être qu'une campagne électorale n'est pas le lieu d'avoir ces débats, mais de ne pas parler du tout de ces questions-là pendant une élection. D'éplucher les plateformes électorales des partis et de voir qu'on aborde très peu ces questions-là, ça me semblait un petit peu étonnant quand on considère, bon, la montée des attaques, tout ça, ce qui s'est passé aux États-Unis, l'ingérence électorale de 2016, ça a été un éveil aux États-Unis. Je ne dis pas que ça peut se produire au Canada très exactement comme ça, mais ça a révélé quand même la fragilité de nos systèmes démocratiques et c'est quand même inquiétant dans une certaine mesure, mais c'est comme si, effectivement, on n'avait pas beaucoup de débats sur ces questions-là. Effectivement. Danny Gagné, ce serait ton tour. Qu'est-ce que tu surveilles, Danny? Moi, c'est sûr que je me suis de plus en plus spécialisé dans les questions de désinformation depuis mon arrivée à l'OCM. Alexis parlait d'une certaine réticence pour les entreprises de nommer, par exemple, quand il y a eu des brèches, des choses comme ça. Moi, je vois aussi dans nos gouvernements une espèce d'innocence aussi par rapport à la désinformation, de peut-être pas en voir l'ampleur du problème ou les impacts, bon, on a peut-être souvent tendance à voir l'engueulade sur Twitter ou sur Facebook, mais on ne voit peut-être pas le big picture en bon français. Moi, je m'intéresse de plus en plus aux liens entre désinformation et géoéconomie. Bon, je parlais récemment dans une chronique justement de l'OCM de, par exemple, du développement des infrastructures pour, bon, les pipelines. Je prenais l'exemple du pipeline Keystone XL. On voit des campagnes de désinformation Frédéric, tu nous parlais de l'ingérence dans les élections américaines en 2016 avec l'implication de l'Internet Research Agency qui est une usine à troll qui est vraiment une machine à produire de la désinformation 24 heures sur 24. Déjà, en partant, on pense que, bon, ça ne concerne que les États-Unis. On regarde ça un peu de loin. On se rend compte que dans cette période-là, la question des... Bon, par exemple, les enjeux climatiques ont été exploités. On essaie de diviser ce qu'on pouvait appeler en fait des groupes environnementalistes et ce qu'on pourrait appeler des climato-sceptiques pour essayer de créer une opposition qui percole jusque dans les sphères politiques pour bloquer des projets ou empêcher des projets, empêcher le développement d'infrastructures et parmi tous ces tweets-là qui ont été analysés justement dans l'enquête sur l'ingérence dans les élections américaines, on se rend compte aussi qu'on a été visé directement. Le projet Keystone Excel a aussi sa portion au Canada et il y a des milliers de tweets qui ont visé aussi des internautes canadiens pour essayer de faire de la division et la division, elle est vraiment... On ne prend pas pour un camp, on prend pour les deux camps, on espère juste que ces personnes-là s'engueulent, ne s'aiment pas et que ça devienne un enjeu politique. Au Canada, le développement des hydrocarbures, c'est pratiquement une question d'unité nationale. Donc, certaines... Bon, on s'entend que l'Alberta est le leader dans le développement de cette industrie-là et elle essaie d'exporter, selon ça, ces hydrocarbures. Le reste du Canada, beaucoup de provinces sont opposées, il y a beaucoup de manifestations. On en a une en ce moment qui fait pas mal parler avec Coastal Gas Link en Colombie-Britannique. Donc, c'est d'être capable de voir que c'est pas juste de l'engue à l'air sur Twitter, que ça peut devenir beaucoup plus gros et que ça peut être utilisé par des compétiteurs du Canada. On parle d'Internet Research Agency, par la bande, on parle de Russie. La Russie, c'est un producteur de pétrole, elle a des intérêts à voir le processus politique qui doit mener au développement de ces infrastructures-là. Elle a un intérêt à voir ça ralentir ou stopper. Donc, c'est d'être capable de voir plus large. C'est sûr que, bon, quand on parle de la création de ministères, moi, c'est sûr que, déjà en partant, j'espère que ces questions-là vont être prises au sérieux. Je crois que les gouvernements doivent faire un travail de pédagogue parce qu'on s'en rend compte de plus en plus que les... Bon, si on regarde ce qui se passe avec Facebook dernièrement, on s'en rend compte qu'ils sont plus ou moins intéressés à jouer, à entrer dans la danse pour essayer de combattre la désinformation. Ils le font pas très bien non plus quand c'est dans une autre langue que l'anglais. Donc, je pense que nos gouvernements doivent être pédagogues là-dedans le plus possible, le plus rapidement possible. Et un peu comme en parlait M. Vachon tantôt, c'est d'être aussi capable de coordonner tout ce beau monde, donc le fédéral, le provincial, etc. Moi, c'est ce que je surveille le plus par rapport à ça. J'espère qu'on va prendre plus la désinformation au sérieux. Des informations dont on parle d'ailleurs dans le rapport sur les cyberincidents géopolitiques touchant dans le Canada, celle à l'égard des soldats canadiens dans les Pays-Baltes Je sais que Dany a travaillé là-dessus également. Donc, ça nous touche aussi. Ce n'est pas juste un phénomène américain ou qui se passe ailleurs, ça nous touche aussi ici au Canada et au Québec. Marie, merci d'être là. Je suis content que tu sois là, puis j'ai envie de savoir ce qui retient ton attention en ce moment. pour moi qui étudie les droits de la personne, la démocratie et les systèmes totalitaires depuis longtemps, ce qui m'inquiète le plus, c'est justement le rôle des nouvelles technologies dans le déclin de la démocratie à travers le monde. Il y a un récent rapport qui a montré que même aux États-Unis, c'était devenu assez dramatique. Et ce qu'on appelle aussi la montée d'une forme d'autoritarisme numérique, en fait. Donc, c'est l'utilisation de nouvelles technologies, de l'information, des technologies de surveillance pour renforcer les pouvoirs de l'État, en même temps museler les opposants politiques, ceux qui demandent plus de droits de la personne et de droits civils. Et on voit ça de plus en plus. C'est vrai que la Chine est un peu l'emblème de ça, mais la Russie, l'Iran, les Philippines ont aussi beaucoup capitalisé sur la numérisation du monde pour rester au pouvoir et pour avoir plus d'influence à l'étranger aussi. Donc, ils utilisent ces nouvelles technologies-là. En Chine, par exemple, qui a son propre Internet, ça, on le sait, mais il y a aussi un génocide qui a lieu pour l'instant contre les Uyghurs au Xinjiang et ils utilisent un système de surveillance basé sur l'intelligence artificielle et la surveillance des réseaux sociaux qui est vraiment assez impressionnant. On a appelé ça le goulag numérique tellement les gens sont surveillés sur place à travers des technologies très, très performantes. Mais il y a aussi récemment une nouvelle application qui a été, je crois que ça a été sorti la semaine dernière, Xi Jinping. Donc, tous les Chinois ont une application sur leur téléphone qui, deux fois par jour, leur envoie des messages sur l'histoire chinoise et ils doivent répondre à un quiz à la fin de cette leçon-là et les résultats sont envoyés au gouvernement sûrement et ils les reçoivent comme du crédit social avec cette application-là. Donc, c'est assez effrayant, mais c'est vrai que des pays comme l'Iran, les Philippines, le Myanmar, la Russie, ces régimes-là utilisent peut-être des tactiques un peu moins coûteuses, mais l'impact sur les droits de la personne et la cohésion sociale et la démocratie sont tout aussi dramatiques. Je veux dire, la désinformation sur les réseaux sociaux, sur Facebook, au Myanmar a quand même contribué au génocide envers les Rohingyas. Donc, c'est un problème clairement qui nous impacte ici aussi. Et c'est vrai que dans un monde intercommunauté, ce qu'on dit depuis le départ, c'est que ces problèmes-là ne restent pas en Chine ou ne restent pas en Russie. La Russie a une stratégie d'influence étrangère afin de déstabiliser les démocraties en Europe et aux États-Unis. On a remarqué que ça fonctionnait plutôt bien ces dernières années. Et c'est vrai que, par exemple, si on regarde aussi avec le récent scandale du fabricant israélien du logiciel d'espionnage NSO Pégase, ces problèmes, la surveillance transnationale est un problème. Moi, je connais beaucoup de Ouïghours qui vivent ici en Chine qui ont reçu, qui se sont fait surveiller par les réseaux sociaux et par leur téléphone. Donc, on ne peut pas dire que ça n'arrive pas au Canada. Donc, pour moi, un des gros problèmes, c'est que les régimes occidentaux doivent absolument régulariser certaines technologies. Certaines de ces technologies sont faites ici, en Amérique du Nord ou en Europe, et pourtant, elles sont vendues à des régimes autoritaires. L'industrie de surveillance est extrêmement opaque et il faut absolument mettre des normes parce qu'autrement, le laisser faire contribuer au problème. Et enfin, pour moi, les droits de la personne devraient se refléter dans les technologies. En fait, lors du développement de ces technologies, on devrait toujours se poser la question quels problèmes ces technologies peuvent-elles poser pour les droits de la personne? Merci beaucoup, Marie. Ça clôt le premier tour de table. Est-ce qu'avant qu'on passe au deuxième tour de table, il y a des gens qui voulaient rebondir sur des choses qui ont été évoquées ou on passe tout de suite au deuxième? On passe au deuxième tour de table, donc on regarde vers l'avant. Comme je le disais en introduction, un des objectifs de notre série d'activités sur le 25e de la chaire, c'est de se demander à quoi pourrait ressembler le monde en 2046, année où la chaire célébrera son 50e anniversaire. Donc, je vous pose la question. Quels seront les grands défis numériques et géoéconomiques pour le Canada et pour le Québec au cours des prochaines années, dans 25 ans, si votre boule de cristal vous permet de voir jusque-là? Qu'est-ce qu'on ne surveille pas assez en ce moment et qu'on devrait surveiller davantage en vue de nos prochaines recherches? Qu'est-ce qu'on devrait prioriser à l'avenir dans ces domaines-là? Qu'est-ce qui devrait retenir l'attention de nos chercheurs, des experts de l'OCM, mais également du Québec et du Canada? Je me souviens, il y a 10 ans, on ne voyait pas Facebook comme étant un problème. Pourtant, aujourd'hui, les mentalités ont évolué sur cette question-là. C'est beaucoup plus difficile pour M. Zuckerberg que ce l'était il y a 10 ans. Donc, on ne le savait pas à ce moment, l'effet de la désinformation à ce moment-là, l'effet de la désinformation sur nos démocraties, sur les débats publics, sur la polarisation de nos sociétés, c'est devenu un phénomène qu'on n'a plus le choix d'observer, d'étudier. Mais il y a 10 ans, on ne le savait pas. Donc, qu'est-ce qu'on ne sait pas aujourd'hui et qu'on devrait surveiller dans 10 ans, qu'on devra surveiller dans 10, 15, 20 ans si on se rend jusque-là? On va faire le même tour de table. En fait, on va commencer par Gabrielle. Oui, merci. Moi, dans le cadre de mes recherches, je m'intéresse beaucoup aux nouvelles technologies et les sortes technologiques. Donc, je pense que je vais rester sur un élément en particulier. En ce moment, il y a un domaine qui prend de l'ampleur très rapidement, puis c'est l'informatique quantique. Donc, qui est un sujet super complexe, qui est peu connu, mais qu'on estime que d'ici une dizaine d'années, risque d'avoir un impact industriel et économique presque aussi important que celui que l'intelligence artificielle a eu dans les dernières années. En ce moment, il y a une course mondiale aussi pour créer l'ordinateur quantique fonctionnel, puis dans les dernières années, ça a été très, très rapide. D'ailleurs, le mois dernier, les deux physiciens chinois ont présenté deux super ordinateurs quantiques capables de calculer une tâche 10 millions de fois plus rapidement qu'un super ordinateur conventionnel, le plus rapide. La semaine dernière, IBM a proposé sa propre version de l'ordinateur quantique nommé Eagle. C'est toutes des propositions qui sont intéressantes, c'est des grandes avancées, mais malgré ça, on est encore loin d'avoir atteint l'informatique quantique fonctionnelle, puis c'est là que vient l'élément clé de ma réponse. D'ici une dizaine d'années, on entrevoit seulement une application utile, réaliste pour l'informatique quantique, puis c'est la cryptographie, mais surtout la capacité à briser la cryptographie. En effet, une fois que la... si le quantique est maîtrisé et qu'on a accès à des ordinateurs quantiques, il y a un grand risque que nos communications et nos données cryptées deviennent aussi peu sûres que s'elles n'étaient pas chiffrées du tout. Il y a aussi un risque, en fait, de voir apparaître dans les prochaines années, mais en effet, c'est très probable qu'elles aient déjà été exécutées, mais ce sont des cyberattaques étatiques visant à collecter des données sensibles qui sont cryptées dans l'optique de les déchiffrer dans dix ans grâce à l'informatique quantique. Donc, récolter maintenant, collecter plus tard. Donc, l'enjeu ici, c'est que toute donnée volée aujourd'hui, cryptée, va être... qui possède aussi un potentiel de longévité, va être accessible à un adversaire ou des pirates, des cyberadversaires qui vont disposer d'un ordinateur quantique à plus grande échelle. Mais aussi, il y a des grands enjeux pour la cybersécurité actuelle parce que la quantique va avoir un puissant impact, notamment à cause de la puissance des ordinateurs qui vont permettre le développement de cyberattaques complexes, de nouvelles formes de cyberattaques. Par exemple, aujourd'hui, il y a déjà les attaques par déni de services qui existent, mais que grâce à la quantique vont être vraiment plus faciles à réaliser, moins complexes et moins coûteuses. Puis, avec tous ces risques-là, on estime aussi, ça c'est un chiffre quand même assez intéressant, qu'en 2040, les technologies quantiques vont représenter 50 % du secteur mondial des technologies. Donc, il y a un fort intérêt, selon moi, à étudier cette course mondiale-là, mais aussi pour la cybersécurité parce que si tous les objectifs sont atteints, notre cybersécurité, nos principes de cybersécurité actuelle vont nécessiter probablement de subir une restructuration majeure pour être capables d'être adaptés dans un monde qui est post-quantique, mais aussi, ça va être intéressant de surveiller pour tout le côté géopolitique, géoéconomique de cette course-là qui va prendre de l'importance encore plus. Puis, le Canada investit déjà beaucoup dans les technologies quantiques. Il y a une firme, d'ailleurs, qui est bien connue en Ontario, qui est Xanandu, qui fait partie des firmes importantes en développement quantique. Puis, le Canada prévoit de lancer une stratégie quantique nationale prochainement. Donc, c'est assez intéressant. Puis, selon moi, ça va être vraiment, vraiment important de surveiller ça. Prochainement, alors que, si je comprends bien, il y a des pays qui sont déjà très avancés dans ces domaines. Alors, aujourd'hui, on se défend contre des cyberattaques qui étaient déjà graves peut-être il y a 10 ans, tandis que certains pays préparent déjà les cyberattaques plus sophistiquées qu'ils emploieront quand les moyens le permettront dans 10 ans, alors que nous lancerons nos stratégies au cours des prochaines années sur ces questions-là. Ce qui illustre encore le retard, peut-être le manque de ressources. C'est extrêmement intéressant. Gabriel, merci beaucoup. Simon Piché-Ger, qu'est-ce qu'on devra surveiller au cours des prochaines années? Pour moi, les grands défis, ça va être de protéger nos acquis, simplement, de protéger notre savoir-faire pour être justement en mesure d'en tirer profit, pour accaparer des parts de marché et donc d'être compétitifs sur la scène mondiale. Je pense en fait que ça va être le défi de tous les États qui investissent massivement dans la recherche et le développement. Puis on se rappelle aussi que le Canada, c'est un des pays qui investit le plus dans la recherche et le développement parmi les pays membres du G7. Donc c'est pour dire que le Canada comme le Québec deviennent des cibles attrayantes. Donc certains États qui ont accumulé un retard qui ont de grandes ambitions et évidemment qui n'ont aucun scrupule à extirper des informations à valeur ajoutée et qui ont une portée stratégique. Mais donc d'ici les 25 prochaines années, ce qui sera intéressant de surveiller, je dirais que c'est la réponse des institutions canadiennes, la manière dont le Canada va réussir à se positionner par rapport aux nouvelles conflictualités. J'ai vraiment l'impression que dans un futur proche, le Canada va donner de plus en plus la cible d'opérations clandestines qui est commanditée par des États concurrents. Je pense qu'on a déjà un bel échantillon avec le rapport que l'OCM a publié au début de l'année, comme tu l'évoquais, Frédéric. Mais maintenant, effectivement, on a un bel échantillon avec l'affaire Nortel qui a duré presque 5 ans, entre 2004 et 2009. le ministère des Finances, le conseil du Trésor en 2011, le conseil national de recherche en 2014. Mais bon, c'est ça. Ce qui va être intéressant aussi de surveiller, ça va être aussi le positionnement du secteur privé. Comment ils vont se positionner, comment ils vont protéger, comment ils vont se protéger en matière de sécurité, mais également en matière de culture d'entreprise. Je pense qu'on a réellement passé la simple étape d'en discuter. Les dirigeants le savent aujourd'hui, ils ont un petit peu moins peur d'en parler, enfin, toujours d'espérer. Les investisseurs connaissent un peu plus les risques. La société est un petit peu plus consciente des enjeux et plus avertie sur ces nouveaux phénomènes-là. Maintenant, c'est ça. Je pense que l'objectif commun, c'est d'agir en conséquence. C'est d'en parler, pour rebondir un peu sur ce qu'Alexis disait un peu plus tôt. C'est d'implanter une véritable culture de sécurité. C'est de faire du renseignement pas seulement une activité, mais surtout une compétence qui ne se limite pas seulement à la juridiction de l'État. Et pour finir, je trouve, et c'est mon opinion, mais on ne garde peut-être pas suffisamment, on ne s'intéresse peut-être pas assez aux mécanismes de défense du contre-espionnage au Canada qui sont déjà en place, aux partenariats qui sont déjà établis entre les entreprises, aux stratégies d'entreprise pour contrer les cyberattaques, aux investissements qui sont actuellement dans les termes scientifiques et militaires au Canada, autant du côté public que privé. Je pense aussi que les enjeux qui touchent aux conflictualités gagneraient beaucoup à être interprétés en intégrant un peu plus la variable économique, qui, selon moi, est assurément la pierre angulaire des enjeux de l'égion économique. Merci, Simon. Ce sera au tour de Benoît. J'ai, comme on m'a demandé de jouer au futurologue, j'ai décidé d'être « bold » pour utiliser le terme anglais. Puis, je vais faire un peu de millage avec ce que Gabriel a avancé tantôt. C'était super intéressant puis je suis d'accord en grande partie sur plusieurs points. Moi, je vois ça comme essentiellement deux grilles. Donc, il y a la grille un peu des fonctionnalités et la grille de ceux qui vont exploiter ces fonctionnalités ou qui vont, disons, pas être de ces fonctionnalités. La grille de fonctionnalités, trois éléments qui attirent particulièrement mon attention. Comme Gabriel l'a dit, quantum computing, c'est clair que ça va jouer de manière très profonde sur comment les technologies vont se développer. Je vais retourner à ce que je disais tout à l'heure, ce qui veut donc dire que je ne suis pas totalement faux, parce que je suis cohérent avec moi-même. C'est donc la question de l'intelligence artificielle. Et l'autre élément, c'est une tendance de fond qu'on voit aussi en termes de technologie. C'est ce qu'on appelle le serverless computing. Donc, on va essayer de plus en plus de rendre la question de l'informatique de moins en moins dépendant des serveurs. Donc, ce qui veut donc dire qu'une déconnexion n'est pas dans le sens de disconnect, mais plutôt un sens de répartition le plus possible de la force de calcul informatique. Et sur cette grille, et c'est là qu'on va voir des transformations, à mon avis, très intéressantes, ce qu'on va voir, c'est l'effritement du modèle étatique, parce qu'actuellement, on le voit déjà, les deux grands leviers du modèle étatique qui constituent la hard power sont essentiellement l'économie et la force de frappe, mais actuellement, on est déjà dans une guerre informatique depuis des mois et un peu comme je disais tout à l'heure, on est de plus en plus dans une logique où on va utiliser des acteurs privés pour l'amener. Et l'autre élément, c'est la question économique. Les économies vont être chamboulées pour des raisons d'intelligence artificielle. On pense par exemple à la question du camionnage. Clairement, on s'en va vers des véhicules qui vont être privés. On sait que les gens qui dépendent d'un véhicule pour travailler, c'est très élevé, notamment aux États-Unis. Donc, ça va avoir des changements profonds au niveau économique. On pense au journalisme, peu importe. Il y a plein d'endroits dans lesquels l'intelligence artificielle va avoir un impact assez majeur. L'autre chose, c'est la question de la décentralisation des monnaies avec les crypto-monnaies. Il y a de plus en plus de crypto-monnaies qui émergent à gauche et à droite, faisant en sorte que ça siphonne les canaux traditionnels économiques et l'État va donc se retrouver dans une situation où il va avoir perdu un peu de cette capacité d'action. Et ce que l'on est en train de voir, à mon avis, c'est l'émergence d'une hyper-criminalité. C'est-à-dire que vous avez des groupes criminels qui actuellement sont en mesure d'exploiter ces éléments-là, exploite le fait qu'on est au niveau stratégique d'un retour à l'avantage à l'offensive, en défensive au niveau technologique. Il s'agit que vous fassiez une erreur et c'est fini. Tandis qu'au niveau offensif, vous pouvez essayer en masse et à un moment donné, vous allez finir par réussir. Donc, c'est cet avantage-là qui est de retour à l'offensive et il y a des groupes qui sont actuellement en train d'exploiter ça. Et, bon, par exemple, on le sait, maintenant, il y a des groupes criminels qui achètent des files érodées, des files zéro jour, en fait, ce qui est assez nouveau. Et donc, vous avez une espèce de strat, d'éléments criminels qui actuellement est en train de se détacher du lot et qui commence à vouloir tenir tête à des grands groupes étatiques, par exemple. Et là, ça, ça va pouvoir aller en s'accélérant pour les prochaines années. Merci beaucoup, Benoît. Louis Vachon? Bon, en 2046, je vais avoir 84 ans, alors qu'est-ce qui va retenir mon attention entre deux games de Shepard Board? On fera un autre webinaire, Louis. On fera autre chose. Je vais être concentré peut-être un petit peu plus sur le court terme. Alors, je vais faire un peu de pouce sur Gabriel et mon ami-même Monsieur Gagnon. En termes de court terme, c'est clair que le marché des cryptos, on doit mettre plus d'efforts là-dessus, on étant, je vous dirais, les différents grands moments occidentaux. Maintenant, juste une question de définition, crypto-monnaie, bon, monnaie privée avec aucun actif de référence, stablecoin, monnaie privée digitale avec une valeur de référence, troisième définition, central bank digital currency, c'est-à-dire une monnaie digitale émise par une banque centrale. Alors, si les trois concepts sont différents, les gens ont tendance beaucoup à les confondre, mais les trois, d'après moi, ont des enjeux différents. Alors, d'une part, en termes de cybercriminalité, en termes d'évasion fiscale, en termes de blanchement d'argent, les cryptos actuellement, c'est un enjeu. On est en train de créer un système parallèle. Je vous rappelle que les banques, dont la Banque nationale, les autres banques un peu partout dans le monde, dans les pays du G7, dépensent 150 milliards par année pour contrôler l'évitement fiscal et pour éviter le blanchement d'argent. Alors, là, actuellement, il s'est créé un système parallèle qui n'est à peu près pas réglementé, qui n'est pas supervisé par les agences gouvernementales. Alors, deux choses vont se produire. Une, soit que les gouvernements vont fermer la plug ou les banques vont arrêter d'investir en conformité parce que là, actuellement, c'est rendu une heure ridicule. Et, comme tout le monde sait, la quasi-totalité des super-rançons sont payées en monnaie digitale, en crypto, en bitcoin et en d'autres versions. Donc, il y a un grand besoin de réglementer une partie. Je ne suis pas dans le bannir. On sait que la Chine a banni les cryptos. C'est un signe de faiblesse de ce régime-là qui a peur de tout, en fait, surtout de ses propres citoyens. Mais, en plus, eux, c'est un enjeu de fuite de capitaux qui avait une grande porte ouverte. Alors, la Chine l'a banni. Moi, je parle plus d'une réglementation de ces nouvelles technologies-là. Deuxième chose, en termes de géoéconomie, c'est un marché de 3 trilliards actuellement. Donc, encore là, on vient de créer une nouvelle surface de vulnérabilité pour le système économique occidental. Raison plus de réglementer, de contrôler ce qui se passe dans cet espace-là. Troisième chose, les banques centrales, les monnaies émises par les banques centrales. Tout le monde regarde l'expérience chinoise. Je ne suis pas dans le cadre des gens qui sont très nerveux de ce côté-là, je dois admettre. Le fait que la Banque populaire de Chine va avoir accès à toute l'information, tous les enjeux qu'on voit actuellement en termes de sanctions, le fait que le gouvernement chinois a la gâchette rapide sur les sanctions économiques, tout ça, d'après moi, va décourager l'utilisation du yuan comme monnaie de réserve, comme monnaie de paiement internationale, peut-être à l'exception de certains régimes vassals de la Chine, mais pour le reste, je pense que je ne suis pas trop inquiet de ce côté-là. Au niveau du Canadien, actuellement, tous les banques du G7, même tous les banques membres, banques centrales, membres de la Banque des règlements internationaux, du PIS, regardent actuellement de faire des projets pilotes sur une monnaie digitale qui pourrait être émise éventuellement en complément, non pas comme substitut à la monnaie qui existe actuellement. Je pense qu'ils vont le faire seulement sur une base réactive et non pas sur une base proactive. Le Canada n'est pas le Al Salvador. Merci, Louis. Je suis content que tu abordes ces questions. Elles sont extrêmement importantes. Il y a quelqu'un du public qui nous posait très précisément cette question-là, à savoir si le Canada devrait se doter d'un éventuel dollar canadien numérique, je cite, pour protéger la monnaie nationale au Canada. Donc, tu l'as abordé un petit peu ici. C'est un point important, oui, protéger la monnaie nationale, mais c'est surtout protéger le fait que les gouvernements veulent conserver le contrôle sur le système de paiement et ce qu'on appelle le senior edge, c'est-à-dire le profit rattaché à l'émission d'argent. Alors, étant donné les besoins financiers des gouvernements, surtout dans une période post-pandémique, c'est à peu près clair que les gouvernements ne laisseront pas le secteur privé aller chercher les profits rattachés à l'émission d'argent. Alors, c'est pour ça qu'on parle d'une réglementation très serrée et ultimement aussi la possibilité d'émettre une monnaie digitale justement pour protéger le positionnement des monnaies nationales dans ce contexte-là. Merci beaucoup. Merci, Louis. On passerait à Alexis. Alexis, 2046. Je ne sais pas si tu n'auras pas au-dessus de 80 ans, je pense, en 2046. Non, mais je ne sais pas quel âge tu auras. Je ne sais pas encore chez la boule de cristal qui va jusqu'en 2046. Dis-nous ce qu'on doit surveiller d'ici 2046. Bien, un enjeu qui me semble continuer à être passé sous les radars et qui, moi, me préoccupe, c'est tout ce qui relève en fait de l'avenir de la force de travail dans le domaine de la cybersécurité. Ça peut paraître anodin, mais ça fait un moment qu'on prédit une grosse pénurie de main-d'œuvre dans le domaine de la cybersécurité. On parle de millions de postes qui pourraient rester vacants dans les prochaines années si on n'inverse pas la tendance. Et ça, ça va poser de très gros problèmes. Pas juste économique, pas juste en termes de gestion de ressources humaines, etc. C'est un phénomène qui va avoir des ramifications très étendues et très profondes sur beaucoup, beaucoup d'aspects de la cybersécurité. On a déjà actuellement une concurrence très féroce entre le secteur privé et le secteur public pour attirer des talents. Pour le dire très prosaïquement, en gros, la NSA peine à recruter parce que les gens de la cybersécurité privée offrent des salaires largement supérieurs. Au Canada, en début d'année, il y a eu une grosse grève au CST, donc le Centre pour la Sécurité des Télécommunications, qui est l'équivalent canadien de la NSA si on veut, où en gros, les employés négociaient un espèce de mécanisme de valorisation de leurs conditions de travail vis-à-vis de ce qu'un travailleur gagnerait en faisant la même chose au privé. Ça n'a apparemment pas trop perturbé les activités du CST, mais ça montre déjà un peu les tensions que ce genre de phénomène peut générer sur la bonne gestion d'une agence de sécurité nationale. Et ce genre de problématique-là, à mon avis, c'est la partie émergée de l'iceberg. La partie immergée, c'est tous les autres incitatifs que cette situation va créer pour les gens qui ont un savoir-faire en cybersécurité. Je vous donne un exemple. En septembre, la justice américaine a condamné trois anciens hackers de la NSA parce qu'ils ont monnayé leur service de hacking au renseignement des Émirats arabes unis. C'est des gens qui avaient quitté la fonction publique américaine. Ils avaient acquis un savoir-faire de pointe en matière de cyberaspionnage, de cyberattaque. Et les Émirats leur ont offert un salaire mirobolant. Donc, ils sont allés pirater quelques années pour le compte d'une puissance étrangère en se disant que ça allait leur assurer une belle retraite. Et ce genre de cybermercenariat, on a des exemples de plus en plus fréquents. Et il y a un immense marché transnational qui est en train de se créer pour s'organiser autour de ça, pour attirer des hackers talentueux, leur faire travailler, en gros, les faire travailler au service du plus offrant. Et ça posera, et ça pose déjà, en fait, des grosses questions en matière de prolifération des capacités cyber, par exemple, en matière de contrôle démocratique, d'oversight, en bon français, des cyberopérations aussi. Je reprends le cas des vétérans de la NSA partis travailler aux Émirats. Au début, on leur a demandé d'espionner le gouvernement iranien. Ça, ils n'avaient pas de problème avec ça. Petit à petit, ils se sont trouvés à traquer les opposants politiques de la monarchie. Ça devenait déjà plus problématique pour eux. Jusqu'au moment où on leur a demandé d'espionner des internautes américains. Et ce qu'ils ont fait, c'est pour ça qu'ils ont été arrêtés, d'ailleurs. Donc, on voit un peu les dérives que ça peut générer. Bien sûr, ce n'est pas uniquement un problème de pénurie de main-d'œuvre. Il y a d'autres enjeux, etc. Mais c'est un phénomène qui va rester une espèce de force structurelle à l'avenir et qui va exercer des gros effets sur tout le fonctionnement du milieu de la cybersécurité. Je ne suis pas certain qu'on mesure pleinement l'ampleur du problème et l'étendue des conséquences que ça peut avoir. C'est quelque chose qui, à mon avis, devra nécessiter un peu plus de notre attention dans les années à venir. Et ce qui rejoint un petit peu ce que Benoît disait tout à l'heure, c'est-à-dire des entités qui, grâce à cette expertise, peuvent concurrencer la puissance de certains États dans le domaine cyber. C'est extrêmement intéressant, Alexis. Merci beaucoup. Dany, gagner maintenant. Oui, bien écoutez, je ne peux pas me projeter aussi loin que 25 ans. Je pense que c'est peut-être un petit peu trop difficile dans mon champ d'intérêt, si on veut. Mais bon, c'est sûr que il y a deux ou trois trucs que j'observe plus précisément. Bon, quand je parle de désinformation, on parle de division politique. On est beaucoup dans, de plus en plus, dans l'émotion, dans l'impulsion. On l'a vu aux États-Unis, bon, bien la désinformation, ça peut carrément faire du terrorisme domestique, appelez ça comme vous voulez. Mais donc, c'est de voir comment ces choses-là vont évoluer. Moi, il y a deux choses que je surveille principalement. D'abord, bon, les questions sont d'intelligence artificielle. Je reviens avec l'Internet Research Agency. On a des trolls qui sont, bon, soit des automates qui reproduisent toujours le même message ou des internautes qui sont payés pour faire de la désinformation. Mais on est quand même assez, de plus en plus, habile pour repérer ce genre de choses-là. Bon, déjà, en partant, souvent, on va être dans un anglais ou dans un français approximatif, peu importe la cible. Qu'est-ce qui se passe quand tu fais entrer l'intelligence artificielle là-dedans et le machine learning, donc cette machine-là qui va être capable de tenir une conversation, va être capable d'entrer en contact avec des internautes et de créer des liens carrément. Donc, moi, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. La deuxième chose qui m'intéresse beaucoup est quelque chose qu'on commence à saisir de plus en plus le côté dangereux. c'est toute la question des deepfakes parce qu'au début, bon, on regardait les deepfakes, on trouvait ça un peu drôle, des vidéos sur YouTube, changer des faces sur des acteurs, peu importe. Et là, on se rend compte de plus en plus du potentiel d'utiliser ça pour déstabiliser. Je disais, il y a une étude qui est parue cette année qui nous disait, bon, on présentait à des participants des vidéos donc véridiques et des vidéos avec des deepfakes dedans et on était à peine capables de repérer plus de 50 % des vidéos qui contenaient des deepfakes. Donc, on a du chemin à faire de ce côté-là. On en est encore et puis je ne dis pas que ce n'est pas nécessaire de le faire mais on en est encore à apprendre aux gens à ne pas répondre à des courriels d'hameçonnage et puis là, nous, on est rendus dans des visages complètement refaits qui nous parlent en ligne. Donc, c'est sûr qu'on a du chemin à faire de ce côté-là. Il faut être capable de démêler le vrai du faux de ça puis encore une fois quand je parle d'émotion, quand je parle d'impulsion et à la rapidité que l'information voyage sur les médias sociaux, qu'est-ce que tu es capable de faire justement juste avec un deepfake? Qu'est-ce que tu es capable de provoquer? Quelle étincelle tu es capable de produire et qu'est-ce que ça va donner au point de vue sociopolitique? Moi, ce sont les deux choses que je surveille le plus mais en même temps, ça évolue tellement vite le domaine de la désinformation. Difficile de dire dans 25 ans qu'on va être rendu. Personnellement, je ne suis pas capable mais je sais que ces deux sujets-là, c'est urgent du moins de s'intéresser à ces choses-là. Merci beaucoup, Dani. Et finalement, Marie? En regardant ce qui s'est passé cette année surtout, il y a plusieurs choses qui m'inquiètent. Donc, premièrement, c'est tout ce qui est cyberattaque, donc contre des infrastructures essentielles. Donc, on a vu que c'est beaucoup arrivé aux États-Unis contre les systèmes électriques contre des hôpitaux. Alors, contre des hôpitaux pendant la pandémie, c'est extrêmement effrayant. Et maintenant, ce qui m'effraie encore plus, ce serait l'utilisation de cyberattaques lors de conflits. Par exemple, si en Éthiopie, on décide, par exemple, de s'attaquer justement aux hôpitaux ou aux humanitaires qui sont sur place ou au système d'approvisionnement d'eau. On pourrait très bien polluer le système d'approvisionnement d'eau. Il y a d'ailleurs des gens qui ont essayé de le faire aux États-Unis durant la dernière année. Autrement, il y a aussi, évidemment, encore, comme je disais tout à l'heure, la surveillance et la cybersurveillance des journalistes, des activistes et des ressortissants qui vivent au Canada et ailleurs. On savait que, on sait que le journaliste Jamal Khachoggi qui s'est fait assassiner, toutes les personnes vivant dans son entourage étaient surveillées grâce au système de Pegasus. aussi le fait que la Chine essaie de prendre de plus en plus, d'avoir de plus en plus d'influence dans certaines instances internationales comme les Nations Unies qui mettent en place des normes en termes de technologie, entre autres, celles liées aux communications mondiales et l'infrastructure numérique. Donc ça, on devrait garder un œil là-dessus, je pense, pour voir comment la Chine essaye de mettre en place des normes qui seraient de son intérêt. Finalement, deux choses aussi, donc les récentes tensions entre la Chine et les États-Unis, je pense, pourraient mener à une sorte de divorce technologique entre les deux pays. On voit aussi que certains pays comme l'Iran, la Russie sont vraiment en quête d'une sorte de souveraineté numérique, ce qui est assez inquiétant parce que ça va finalement à l'encontre de l'infrastructure d'Internet actuelle qui obéit finalement à des principes d'internationalisation des équipements et des flux des données. Et enfin, je pense que le Canada devrait bien plus s'intéresser au développement de l'infrastructure numérique, particulièrement en Afrique parce que pour l'instant, c'est la Chine qui prend absolument tout le devant de la scène en Afrique et donc, il y a 70 % du réseau de la 4G en Afrique qui est en fait construit par Huawei et ça joue un rôle essentiel aussi, ça a un impact sur la politique des pays africains parce qu'il y a pas mal de gouvernements qui sont justement tentés d'adopter les mêmes techniques autoritaires et les mêmes technologies de surveillance pour limiter les droits de la personne dans leur pays. Donc, le Canada devrait investir bien plus dans ces pays-là et revoir sa politique internationale. Gabriel Gendron, Simon Piché-Jacques, Benoît Gagnon, Louis Vachon, Alexis Rapin, Dani Gagné, Marie Lamench, merci beaucoup d'avoir participé à ce webinaire, à cette discussion extrêmement riche, extrêmement intéressante. Merci. Merci. Merci.